Sous-titrage Société Radio-Canada Bon... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui comme vidéo, j'ai décidé de me maquiller. Euh... Ouin. Fait que c'est ça. Fait que comme vidéo aujourd'hui, ça va être comme un genre de getting ready with me. Mais, il va y avoir comme une petite twist de plus, ça va être que je vais répondre à des questions de trivia crime. Pis dans le fond, si j'ai pas la bonne réponse, je vais devoir utiliser du superbe maquillage de chez Zolorama. On va s'entendre qu'avec mon niveau d'expérience de maquillage, je sens que ça va être pas pire, mais assez pas pire dégueulasse comme maquillage. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Sans plus attendre, hop, on va commencer la vidéo maintenant. Ah, j'espère que j'ai pas pété les blushs parce que j'aurais l'air vraiment en conne. Donc, avant de me maquiller, je me mets toujours cette chose. C'est un petit bandeau qui fait une allure de Gizka Alba. Fait que c'est sûr que LP d'Olé Bali va venir me texter tantôt parce qu'il va me trouver tellement chaud, genre. Mais bon, hein, on va le mettre live. Ouais, euh, je sens que LP, si tu veux mon numéro, écris non en commentaire. Je t'attends. Donc, la première étape quand je me maquille, c'est mon cache-herm. Parce que, tu sais, je vais cacher mes cernes de la fin de session parce que mes cernes me tombent jusqu'en bas. On va s'entendre que le cache-herm, il est très utile. On va commencer avec ça. J'ai mis mon cache-herm. Fait que là, je vais répondre à la première question de tu vas crack. Tu vas crack. Tu vas crack. Puis, si j'ai pas la bonne réponse, ben, il va falloir que j'étende ce magnifique cache-herm avec une petite broche que j'ai achetée. Ou sinon, ben, je vais l'étendre avec ma brosse ordinaire. Donc, une nouvelle partie. Ben, je vais parler en français. Mais, tu sais, je pourrais prendre l'espagnol, portugais, italien. Mais, ça va me donner quand même des chances de réussir ce challenge-là. Fait que je vais prendre le français. Le mode de jeu duel ou classique? Euh, classique. Donc, on va commencer à jouer. Je suis contre Léane Truchon. Elle a déjà trois trucs. Ça va pas bien, Seigneur? Elle va. Bon, sport. Ça commence pas bien. Je suis pas bonne dans le sport. Oh, 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 oh. Dans quel pays est né le... le golf? Pardon. Le golf. Eh, Seigneur. Les États-Unis, l'Écosse, pays des Galles, Angleterre. J'en ai aucune vie. Eh, shit, il reste 10 secondes. Euh, j'en ai l'Écosse. C'est la bonne réponse. Oh, my God. Ok, je suis bien partie. Fait que je peux étendre mon maquillage avec ma brosse qui vient de chez High Hockey Brush. Je sais vraiment pas comment le dire, mais cette brosse-là. Cette brosse-là. 3 days later. Fait qu'on va passer à la prochaine question de Trivia Crack. Oh, cinéma. Ça, là, divertissement, là. Tu viens me chercher, c'est sûr. Bon. Dans quelle ville habite la famille des Simpsons? Euh... Springsteen, Springfield, Philadelphie... Même fille. Ben là, c'est Springfield. Bon. Habituellement, après avoir mis mon cache-herne, je mets toujours ma poudre. Parce que, t'sais, faut bien que mon cache-herne, il reste pendant toute la journée. Parce que je veux pas que mes cernes de genre la veille, quand je me suis couché à 3h du matin, à cause que j'ai fini Stranger Team pareuse. Ben, je vais mettre de la poudre, là. Merci, bonsoir. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine question de Trivia Crack. Pis j'espère que là, je vais l'avoir encore parce qu'en ce moment, c'est vraiment bien parti. Géographie. Parce qu'à mon cours de géographie en secondaire 2, j'ai coulé. Ben, on va essayer de faire. On va essayer. Que représentent les étoiles sur le drapeau américain? Les États américains, les villes américaines, les personnes décédées durant la guerre, le nombre de présidents. J'hésite entre villes pis états. Oh my god, il reste 7 secondes. Et toi. Habituellement, après avoir mis ma poudre, je mets toujours le petit truc qu'on met sur les paupières. Genre, l'avant, fard à paupières, en tout cas. C'est sûr, c'est une base à fard à paupières. En tout cas, c'est un amour. T'es forte en maquillage, t'es forte. Pis là, ça me dit que je peux choisir ce que je préfère. Je vais pas y aller avec l'histoire parce que je l'ai recommencé 2 fois, mon histoire au secondaire. Mais dans un sens, j'ai le goût de tester le maquillage de Dolorama. Fait que je vais prendre une histoire, tiens. Qui est le fondateur d'Apple? Steve Jobs, un Hatchton Jobs, Stevie Jobs, Steve Wounds, en tout cas machin. Moi, je pense que c'est Steve Jobs. Donc, même si j'ai eu la bonne réponse, ben, je vais tester quand même le maquillage de Dolorama. C'est un contour, un blush, un highlight. Pis dans le fond... Ok, à ce moment, je trouve que j'ai vraiment l'air d'une butée gourou en faisant ça. Mais bon, hein, on va tester cette affaire-là. On va pas attendre 2 secondes. Ça vient de la compagnie à riposant. On va voir si t'es bon. Habituellement, après... Oui, c'est Ramon. Ah! Je l'ai pété. Habituellement, après mon bronzeur, quand j'en fais un pis que je me sens fancy, ben, je mets tout le temps un blush. On va essayer ça. Il fait plus de poudre, il en met plus partout que sur la brosse. Fait que là, on va blender ça parce que c'est pas vrai qu'on va rester avec ça dans le face. C'est pourquoi je vais tester cette brosse-là. Je sais que c'est pas une brosse à blush, mais c'est pas grave. On va la tester pareil. Chocolon. On va la voir. Merci à ça. Ben voyons donc. Ok, non, ça marche vraiment bien. Pis pour vrai, là, cette petite brosse-là, je donne comme un 10 sur 10. C'est pas vrai, elle va super bien. Pour ce qui est du blush, tu sais, on s'entend, là, c'est Dolorama, là, pis je trouve que ça va super bien. Pis je suis pas une experte en maquillage, là, ça va bien. Bon. Nouvelle partie, on y va. Pourquoi qu'il y a une nouvelle partie? Je crois qu'on va en tourner. Ah, peut-être parce que là, on l'a abandonné parce que c'était trop long. Bon. On retourne en géographie. Quel est l'état situé entre la Suisse et l'Autriche? Andorre, Monaco, le Lichin, en tout cas, ce machin-là. Pis Saint-Marin, Monaco. Fait que je vais piger dans le sac. Pis je vais mettre le rouge à lèvres tout de suite. Fait que je vais mettre le rouge à lèvres, pis c'est de Wet n Wild. Pis c'est dans quelle couleur? J'ai pas dit la couleur. C'est dans la couleur Brève Aventure. Donc, je vais mettre Brève Aventure sur mes lèvres. Donc, c'est ce qui m'est fait à la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Pis pour vrai, allez vous en acheter du maquillage de chez Delo. Pour vrai, là, j'aime vraiment ça. Genre, je pourrais sortir de même pis ça me dérangerait zéro. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez continuer à suivre mes aventures, vous avez juste à vous abonner. Pis la cloche, vous êtes pas obligés, là. Mais t'sais, si vous cliquez sur la cloche, ben, vous allez juste pas manquer mes vidéos. Puis vous allez juste recevoir une notification. C'est juste ça. Mais t'sais, vous êtes vraiment pas obligés, là. Mais bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et nous, on se revoit bientôt. Salut! Attendez, mon chien voulait vous voir. J'vais aller chercher. Bon! Yola, tu fais-tu des bye-bye à la caméra? Elle est un p'tit peu gênée, là. Peut-être que dans une prochaine vidéo, elle va être moins gênée. Mais en tout cas, salut! 1 1 1 Sous-titrage ST' 501